Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour la présentation sur les investissements sur le réseau routier. Juste avant, on va prendre quelques minutes pour faire une séance extraordinaire courte pour passer une résolution pour autoriser notre directrice des loisirs à faire une demande de subvention pour le skatepark. Ce ne sera pas tellement long. Après ça, on va débuter avec la présentation. Donc, pour la séance extraordinaire du Conseil du 20 février 2020. Donc, au point de vue de la séance. Au point 2, on a l'avis de convocation. Donc, les membres du Conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation de cette séance extraordinaire dans les délais prescrits par le Code municipal du Québec. Proposeur. Propose. Mme Larande propose. Au point 3, on a une période de questions relative à l'ordre du jour. Pas de questions. Au point 4, on a une résolution ayant pour objet de présenter un projet de construction d'un parc de planches à roulettes dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, que le Conseil de la municipalité d'Oca autorise la présentation du projet de construction d'un parc de planches à roulettes au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. qu'il soit confirmé l'engagement de la municipalité d'Oca à payer sa part du projet et à payer les coûts d'exploitation. que le Conseil de la municipalité d'Oca désigne Mme Marie-Ève Maillé responsable du service des loisirs de la culture comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom de tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Proposeur. Point 5, on a une période de questions. Point 6, levée de la séance. Proposeur. Donc, merci pour ça. Donc, bienvenue pour la présentation sur les investissements sur le réseau routier 2020-2022. Donc, un bref résumé, on a eu quelques rencontres avec la MRC et le ministère des Transports pour des subventions possibles pour certains tronçons dans le secteur agricole. Donc, suite à ces rencontres-là, on a déposé une demande il y a déjà quelques mois de subvention. On est en attente encore, mais ça regarde très, 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 très bien pour avoir une réponse positive. Donc, pour pouvoir réaliser ces travaux-là avec les subventions, c'est certain qu'on a un délai à respecter. Donc, pour le volet 1, il faut que les travaux soient réalisés avant le 31 décembre 2020. Donc, c'est certain que pour réaliser tous ces travaux-là, on n'a pas le choix d'aller en règlement d'emprunt parce que c'est quand même des bons montants importants. Et de toute façon, ces travaux-là sont à faire, subvention ou pas. Donc, même si on ne fait pas de règlement d'emprunt, puis on attend au cours des années, puis on en fait peu à peu, c'est sûr que ça va nous rattraper un jour. Puis, on est mieux de profiter de la subvention qu'on a présentement, puis pouvoir le faire plus rapidement. Donc, il va y avoir une période de questions à la fin. Je vais laisser M. Charlie-Libarrette faire la présentation. Donc, ne gênez-vous pas si vous avez des questions aussi. Au cours de la présentation, vous pouvez vous présenter au micro. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Bonsoir à vous tous. Donc, merci M. le maire d'avoir fait l'introduction pour la présentation de ce soir sur les investissements sur le réseau. Quels sont les artères sur lesquelles on doit prioriser les investissements, pour lesquelles des aides financières seront admissibles et pourront être octroyées par le ministère des Transports. Donc, les métiers qui ont été déterminés prioritaires sont à deux niveaux, la priorité 1 et la priorité 2. Pour la priorité 1, c'est principalement l'axe Sainte-Sophie, Montée-Saint-Joseph et une portion du rang d'annonciation jusqu'au chemin au cas de la montagne. Ce sont la priorité 1. La priorité 2 d'investissement sont les rangs en vert ici, qui sont Sainte-Germaine, l'annonciation, Sainte-Hippolyte et le rang du milieu. Juste un instant. Si vous n'avez pas vu, on a le document PowerPoint qui est sur la table. En arrière, si vous voulez suivre en même temps que la présentation, parce qu'on est conscient que c'est loin un petit peu, peut-être que vous voyez moins bien, vous avez le document derrière, sur la table. Le but de ces investissements-là, c'est de redresser nos infrastructures pour les maintenir à un bon niveau, pour les entretenir. Grâce à ces investissements-là, le ministère de Transport est prêt à allouer de fortes subventions. Mais pour pouvoir obtenir ces subventions-là, il faut justement pouvoir faire des pleins de vie, déposer la demande, puis être considéré admissible pour faire les travaux. Donc, dans l'état du réseau routier, il y a eu un diagnostic qui a été établi pour principalement l'axe Sainte-Sophie, qui est un axe où l'asphalte est considéré comme étant de bonne qualité à de très mauvaise qualité. De façon générale, c'est de moyenne qualité. La montée Saint-Joseph est de très mauvaise qualité. Et pour Laurent-Sainte-Germaine, puis Saint-Isidore, c'est en mauvais état. Il y a eu aussi un diagnostic de l'ensemble des ponceaux. Quand on refait un chemin, on veut s'assurer que les ponceaux soient refaits au même moment. Donc, les ponceaux ont tous été inspectés pour se rendre compte qu'ils sont pour la plupart dans un état critique, donc à être changés. Ces investissements-là vont se faire sur… On projette de faire ces investissements-là sur trois années. Et pour faire l'ensemble de ces travaux-là, il est important de pouvoir segmenter les étapes de mise en chantier qu'on souhaite faire. Donc, chaque année est représentée par un volet d'investissement, le volet 1 à 3. Le volet 1 étant 2020, le volet 2 2021 et par la suite 2022. Pour le premier volet, c'est une planification qui est déjà bien entamée. Les plans de vie sont déjà réalisés, puis on est sur des coûts réels parce qu'on a déjà obtenu nos coûts suite à un appel d'offres. Les contrats ne sont pas donnés, mais ça nous permet de vous présenter des coûts réels de ce que ça va donner comme investissement et comme montant à devoir payer. Donc, pour le premier volet, ça touche une partie du rang Sainte-Sophie, soit de la route 344 jusqu'au 50 rang Sainte-Sophie, qui est la petite maison blanche sur la terre de Niocan. Pour le rang d'annonciation, en 2020, on prévoit changer uniquement le ponceau devant les fermes Charbonneau parce qu'il y a actuellement une problématique d'érosion. En fait, il y a une partie de la chaussée qui veut se détacher à ce niveau-là. Ici, le rang Sainte-Germaine, à partir du 266 rang Sainte-Germaine, soit avant la ferme de M. Varin, jusqu'au rang du milieu. Puis, la montée Saint-Joseph dans son intégralité du rang à Sainte-Sophie jusqu'à la fin du territoire d'Oca. Donc, c'est des investissements qu'on souhaite réaliser cette année. Ça couvre 5,1 kilomètres de travaux, neuf ponceaux à changer pour un investissement de 2,2 millions, ce qui inclut tous les services professionnels, les taxes nets, les frais de contingence et de financement. Donc, ici, plus spécifiquement pour le volet 1, on a déjà déposé une aide financière qui nous permettrait d'obtenir 75 % des coûts admissibles pour les travaux. C'est le segment que vous pouvez voir ici, de la route 344 jusqu'au 50 rang Sainte-Sophie, dans ce secteur-là. C'est un segment de 1,4 kilomètres. Il y a trois ponceaux à changer pour un investissement de 504 000 $. Le chiffre qu'on vous donne pour l'instant, c'est sans les subventions. Donc, c'est le coût réel avant subvention. Donc, les coûts vont être moins élevés. Oui, puis aussi, ces coûts-là, il était très ardu de faire la ventilation pour quel élément impliquait quelles dépenses en services professionnels, en taxes et aussi en frais de financement. Donc, c'est exclu, mais on retrouve tous ces éléments-là au début et à la fin pour faire un lien. Donc, pour la suite, dans le volet 1, c'est la montée Saint-Joseph qui serait faite en totalité. Donc, c'est un tronçon de 1 kilomètre. Il y a deux ponceaux à changer pour un investissement de 350 000 $. Pour la montée Saint-Joseph, il y aurait un élargissement durant cet endroit-là, parce que la chaussée n'est pas très large. Donc, elle serait élargie pour une emprise satale de 7,5 mètres. Actuellement, c'est environ de 6 mètres. Qu'est-ce que vous voulez dire des nines de blé? En fait, les travaux, il va y avoir, on appelle ça du décohésionnement. Donc, dans le fond, on vient hacher toute l'asphalte en surface. Pour la recompacter, il va y avoir un rechargement de 0,3 quart compacté. Puis, après ça, il va y avoir la couche d'asphalte. Donc, on refait au complet. Ça va être un beau endroit-là. C'est sûr que la municipalité n'a pas la capacité de refaire à 100 % de fondation, parce que ça coûte excessivement cher. Donc, on fait un hybride, un compromis, c'est ça. Mais habituellement, c'est toujours les mêmes types de travaux qu'on réalise. Mais refaire les fondations à 100 %, ce serait le double des montants que je vous montre présentement. Concernant Saint-Sophie versus les autres, je sais qu'il y a beaucoup de camionnage versus peut-être Saint-Joseph ou l'Annonciation. Est-ce que vous prévoyez mettre une meilleure qualité que les autres ans? Parce que, c'est une question que je pose comme ça, parce que dans le fond, la durée de vie de Saint-Sophie à qualité égale est beaucoup plus courte que les autres ans. Oui. En fait, le pavage qui va être fait sur Saint-Sophie, c'est un pavage qui va résister à l'ornérage du roulement des camions. Donc, on va avoir un asphalte qui est un peu plus élastique que dans d'autres. Mais c'est sûr qu'en ne refaisant pas 100 % des fondations, on n'est pas capable d'avoir une durée de vie qui va dépasser 20 ans. Oui. Nous, ce qu'on remarque, c'est que depuis peut-être un an ou deux, il y a beaucoup, beaucoup de camions sur Saint-Sophie. Ils s'en vont où, ces camions-là? Oui, bien, c'est ça. C'est une problématique qu'on connaît tous. C'est des gros camions vides et pleins. Oui. Et ça brise énormément l'asphalte. Effectivement. Et ça fait énormément de bruit et de saleté. Mais, bien, c'est parce qu'on va payer, nous autres, pour ça. Ça, c'est… Oui, c'est une situation qui est malheureuse. En fait, oui, on est pris dans une situation où les camions passent beaucoup sur ce rang-là. C'est un rang de transit pour se rendre au site qu'on connaît tous. Oui. Puis, on ne peut pas mettre une affiche disant que circulation locale. Bien, si c'est un l'artère collectrice. Je vais répondre. Ça ne te dérange pas. Oui. Ça a déjà été regardé pour mettre une interdiction de camions. Mais, on ne peut pas interdire la circulation locale. Sainte-Sophie, c'est un connecteur avec Mirabelle. Puis, la problématique qu'on risque de vivre, c'est que tout ce trafic-là va passer à travers la 344. Donc, dans le secteur villageois, c'est encore plus risqué pour les piétons, les enfants et tout. Donc, oui, c'est triste pour Laurent-Sainte-Sophie, mais sécuritairement, c'est mieux qu'ils passent là qu'à travers le village. Puis, donc, c'est ça. Les interdictions de camions, on ne peut pas les mettre indéfiniment. Il faut que ça soit circulation locale autorisée. Puis, étant donné que c'est un connecteur, les camions vont pouvoir circuler quand même. OK. Est-ce que ça va faire 15 ans? Bien, les… comme monsieur… C'est-tu un 3 ans ou un 5 ans? Parce que moi, c'est des rangs que j'ai vu faire plusieurs fois depuis que j'habite ici. Puis, moi, ma rue, je n'en ai plus d'asphalte. C'est ça, là, que je trouve difficile à prendre. C'est que je revois des segments de route qu'on refait. Ça fait déjà 22 ans que je suis ici, là. Il y en a là-dedans que ça doit faire deux ou trois fois que je vois les camions là. Puis, moi, bien, on n'a plus d'asphalte dans notre rue, nous autres. C'est du pavé. Puis, on a une rue très passante où les gens… Ce n'est pas juste les habitants de ma rue qui passent là. Ça fait que ça me fait un peu mal au cœur. Ça, c'est un volet. Ça fait que c'est la qualité de l'asphalte. Je sais qu'il y en a des qualités. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, dépendant de comment c'est fait. Ce n'est pas payant de faire quelque chose de « cheap ». Ça va être à faire dans 3 ans. Ce n'est pas le but. Le but, comme M. Barrette l'a expliqué, on va mettre un asphalte avec un bitume plus élastique, justement, pour le rang de Sainte-Sophie. Puis, oui, on est conscient qu'il y a beaucoup d'autres routes à Oka qui sont à refaire. Et c'est pour ça aussi qu'en faisant un règlement d'emprunt, puis en réglant les rangs, le 200 000 d'asphalte qu'on met annuellement, on va pouvoir se consacrer vraiment dans le secteur Mont-Saint-Pierre, secteur villageois, Pointe-aux-Andlais, Arpens-Vert. Donc, parce que là, le 200 000, il passe dans les rangs quasiment chaque année. Je sais. Parce que c'est des routes qui sont tellement maganées. Donc, en faisant ce principe-là de règlement d'emprunt, puis on a la chance d'avoir les subventions aussi, les investissements d'asphalte, à même le budget de fonctionnement, vont pouvoir se faire plus dans les secteurs, comme le Mont-Saint-Pierre, secteur villageois, domaine des Ostriers, Pointe-aux-Andlais, Arpens-Vert. Donc, ça va être plus facile de voir la lumière au bout du tunnel. Parce que si on ne fait pas ces investissements-là dans le secteur agricole, on ne verra jamais la lumière. L'autre volet, je suis sûr que vous allez me voir venir. On fait les rangs, là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, s'il vous plaît, permettre aux cyclistes d'avoir une bande cyclable, comme on a fait sur la 344? Maintenant, il y a beaucoup de personnes, dont moi et d'autres que je connais, qui préfèrent voyager à vélo, de plus en plus avec des vélos à assistance électrique, parce que nos routes sont surutilisées. Puis des fois, c'est plus vite qu'aller en vélo. Puis si on a juste en bas de 10 kilomètres à faire pour aller travailler ou faire quoi que ce soit, on aime bien avoir la possibilité de le faire. Moi, je le prends régulièrement, Laurent-Sainte-Sophie. C'est dangereux. Ça serait vraiment plaisant de pouvoir avoir, de penser à nous autres aussi. La même chose, je paye pour que ça me fasse un peu moins mal au cœur, de savoir que je pourrais rouler au moins cette partie-là, comme on le fait sur la 344 assez facilement, ou comme on le voit dans les autres municipalités à côté. On aimerait ça qu'on pense à nous un petit peu aussi, parce qu'il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup, puis il y a les sportifs aussi. C'est la question qu'on vient de poser. C'est merveilleux. On est restreint au niveau du ministère des Transports. Ce sont des choses qui ont été discutées déjà avec eux. Puis l'élargissement est déjà prévu sur la montée du village. Sur Sainte-Sophie, on avait prévu un certain élargissement, mais pas sur tout le tronçon, parce qu'il y a un tronçon qui a déjà été élargi. Sur Sainte-Sophie, pour le tronçon qu'on fait actuellement, ça va être la même largeur de pavage. Ça joue aux alentours de 8 mètres d'emprise. Pour le volet 1, Sainte-Sophie a déjà été élargi, lui, dans le temps de l'ancienne paroisse, il y a plusieurs années. Donc, lui, il va rester la même largeur. Mais pour les autres tronçons de Sainte-Sophie, quand ça va être le temps des volets 2, volets 3, on va regarder cette possibilité-là. Parce qu'il y a très peu d'accotements aussi. Non, exactement. De l'une façon ou de l'autre, même quand on veut se tasser, c'est un peu difficile. Excellent. C'est pris en note. Si on va laisser M. Barrette continuer sa présentation, puis peut-être garder vos questions pour la fin. Ce serait peut-être plus facile. Comme ça, après ça, on pourrait échanger tout le monde ensemble sur vos questions. Donc, pour poursuivre, toujours dans l'année d'investissement 2020, il y a une troisième demande qui a été déposée. C'est pour le rang Sainte-Germaine, qui est du 266 rang Sainte-Germaine jusqu'au rang du milieu. C'est une aide financière pour aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles. C'est un tronçon de 2 km avec 3 ponceaux à changer pour un investissement de près de 450 000 $. Finalement, pour ce volet d'investissement-là, nous souhaitons faire un investissement pour le rang Sainte-Isdor dans le secteur du Mont-Saint-Pierre. À partir de la route 344 jusqu'à la fin de la courbe du rang Sainte-Isdor, sur une distance de 675 mètres, il y aurait un ponceau à changer. Puis, c'est un investissement de 440 000 $. Là, c'est des coûts estimés. On n'a pas encore les plans de vie de fait pour ça. On n'a pas été en appel d'offres non plus. Comparativement à tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, on a déjà eu des coûts réels de ce que ça coûterait. Donc, lui, il est en planification. Je vais juste, si je peux rajouter, l'idée de rajouter le rang Sainte-Isdor dans le règlement d'emprunt, c'est, comme vous avez vu, le co-estimé de 440 000 $. On investit 200 000 $ de pavage annuellement dans notre budget. Donc, juste pour le rang Sainte-Isdor, on vient de couper deux ans de pavage pour tout le reste de la municipalité. Donc, étant donné que c'est un long tronçon, le rang Sainte-Isdor, même si on n'avait pas de subvention pour ça, on a décidé aussi de l'inclure dans le règlement d'emprunt. Donc, pour faire un résumé du volet 1 pour les investissements 2020, vous voyez l'ensemble des coûts ici pour chacun des tronçons. Pour un investissement total de 2,2 millions, incluant les frais de financement, on toucherait 50 % d'aide financière, donc on devrait décaisser 1,1 million pour faire l'ensemble des travaux. Ça l'équivaut à 5,1 kilomètres, puis il en coûterait 46 $ par année pendant 15 ans pour réaliser les travaux, soit 6 $ pour Sainte-Sophie, 4 $ Saint-Joseph, 1 $ pour le ponceau du rang d'annonciation, 11 $ Sainte-Germaine et 22 $ pour le rang Sainte-Isdor parce que celui-ci, il n'est pas subventionné malheureusement. Pour le deuxième volet, qui seraient les investissements 2021, c'est un deuxième segment du rang Sainte-Sophie, soit du 50 en Sainte-Sophie jusqu'au rang de l'annonciation, puis tout le rang de l'annonciation du rang Sainte-Sophie jusqu'au chemin au cas sur la montagne. Ce sont les travaux sur 2,4 kilomètres et un investissement, un 4 ponceau changé, puis un investissement de 1,7 million. Donc, pour le segment du rang Sainte-Sophie, c'est l'encadré ici, vous pouvez voir. Le projet est à développer. Donc, on serait rendu à faire les pleins de vie en vue de déposer une demande de subvention cette année et pouvoir faire les travaux l'année prochaine. Donc, c'est un segment de 1,5 kilomètre. Puis, il y aurait 4 ponceaux à changer. C'est des ponceaux assez majeurs. Il y a des ponceaux de 4 pieds jusqu'à 6,5 pieds de diamètre à cause que le cours d'eau rousse, qui traverse deux fois ce segment-là, pour un investissement de près de 800 000, c'est des coûts estimés. Toujours dans le volet 2, il y aurait aussi une demande d'aide financière qui serait déposée pour le rang de l'annonciation, qui est du rang à Sainte-Sophie jusqu'au chemin au Cosse-la-Montagne. Ça équivaut à 928 mètres. Le ponceau sera changé en 2020, comme je vous ai déjà informé. Donc, pour les travaux de pavage, ça coûterait 287 000 $. Donc, pour le volet 2, voyez ici les coûts pour chacun des segments pour un investissement total de 1,3 million. Il en coûterait pour la municipalité 351 000 $. Ça serait une aide financière de près de 75 % qu'on pourrait toucher. Il en coûterait 15 $ par année avec l'aide financière pendant 15 ans, soit 10 $ pour Sainte-Sophie, 4 $ l'annonciation. Je voudrais faire un autre fiche juste pour donner la comparaison. Avec les aides financières, on parle de 15 $ par année par compte de taxes. Sans aide financière, on parle de 55 $. C'est quand même intéressant comme subvention. Pour le dernier volet, qui serait un investissement en 2022, c'est le dernier segment du rang Sainte-Sophie, soit du rang de l'annonciation jusqu'au rang Sainte-Germaine. Il y a deux bouts de ce segment-là qui ont déjà été pavés ces dernières années. Ils ne seront pas refaits. Ils vont être exclus. C'est un segment près du rang de l'annonciation à l'intersection du clignotant en jaune et à partir d'un jeu de la vigne jusqu'au rang Sainte-Germaine. Pour ce segment-là, il y aurait aussi le segment du rang Sainte-Germaine qui serait refait à partir du rang du milieu jusqu'à la 344 vers Canastaké. Donc, ce serait 3,2 km de nouveau pavage, 4 ponceaux à changer pour 1,5 million en investissement. Vous voyez ici le tronçon du rang Sainte-Sophie, soit de l'annonciation jusqu'à Sainte-Germaine qui est prévu. C'est 1,7 km de pavage à refaire avec 3 ponceaux pour un investissement total de 715 000. Puis, finalement, pour le rang Sainte-Germaine, c'est le segment ici, vous pouvez voir, qui est 1,4 km avec un ponceau à changer pour un investissement total de 507 000. En résumé, le volet 3, c'est 1,5 million d'investissement et on devrait payer 548 000 de cet investissement-là. Le reste serait subventionné, 63 % de subvention, puis on coûterait 23 $ par année pendant 15 ans. Subventionné, si ce n'est pas subventionné, c'est 62 $. Donc, 9 $ Sainte-Sophie, 13 $ rang Sainte-Germaine. Donc, ici, j'ai un tableau récapitulatif de l'ensemble des volets pour avoir une vue d'ensemble de c'est quoi ça donne comme investissement et aussi comme taxation par immeuble. Donc, vous avez ici l'ensemble des rangs, avec le pourcentage des aides financières qui pourraient être allouées, les montants d'investissement pour chacun des volets, les investissements totaux par volet. Donc, ce sera un investissement total de 5 millions. On pourrait recevoir jusqu'à 2 millions d'aides financières qu'on aurait payées. Donc, on aurait payé 2 millions, puis on serait subventionné 3 millions sur le 5 millions. Merci Annie. Donc, c'est équivalent à un total d'à peu près 60 % d'aides financières qu'on toucherait. Au total, faire tous les tronçons que j'ai présentés, ce serait 84 $ par année pendant 15 ans avec aides financières. Sans aides financières, ce serait 209 $. Ça équivaut à environ 11 km de pavage. Donc, je pense qu'on a à peu près 55 km de réseau routier. On en fait beaucoup quand même. Donc, c'est ce qui complète l'ensemble des informations qu'on a à vous présenter ce soir pour les investissements sur le réseau routier. Je vais prendre vos questions. Premièrement, super bien fait. C'est vraiment clair, c'est bien fait. Si je me fie à la légende du début, ce qui est en vert, en fait, c'est très bien comme asphalte, puis jaune, c'est passable, puis orange, puis là, on s'en va. Si on va dans le volet 2, attendez. Volet 2, oui. Le secteur, je vais essayer de trouver le rang, là. Sur la page 7, le secteur 8.1. Oui, c'est le rang de l'annonciation. OK. Si je vois le 8.1, il est en bon état, le 8.1, pas le 8.2, mais le 8.1. Oui. Mais pourquoi vous faites le 8.1 à ce moment-là? Mais cette donnée-là, elle est un peu contestable parce que ce segment-là, il est assez abîmé quand on monte la côte. OK. C'est parce que moi, je me fiais aux couleurs. Oui, c'est ça, mais on ne l'a pas changée parce qu'elle vient de l'étude qui a été réalisée par la MRC et la MTQ. OK. Ça doit être la même chose, j'imagine, en page 8. En page 8. Mais si je peux juste rajouter, ce n'est pas parce que c'est vert que c'est en bon état. Ah, bien, c'est parce que je me fiais juste à la légende, c'est pour ça, là. Oui, bien, c'est parce que la légende dit que c'est plus en ordre de priorité que l'état. Ah, OK. Donc, le vert n'est pas nécessairement en bon état. Ah, OK. Moi, c'est l'interprétation que j'avais. C'est parfait. C'est bien ça, M. Barrette. En fait, c'est la qualité de la chaussée qui ont déterminé, mais celle-ci, moi, je constate que cette donnée-là est un peu questionnable. Oui. Oui. Mais c'est pour ça que je me fiais, moi, aux couleurs. C'est pour ça que je me demandais la question. Oui. Je ne suis pas allé voir. Non, mais c'est une bonne question parce qu'on l'a vu, mais ce segment-là, il est questionnable. Non. Celui-ci, il est vert, mais il n'est pas tout à fait représentatif non plus. Il y a des petites affaires, là. Mais c'est sûr que nous, quand on va faire la planification des plans de vie, un segment qui est beau, on ne va pas leur paver, là. On dit, bien là, finalement, si dans le plan de la MRC, il disait que c'était 100 mètres, que ce n'était pas beau, puis finalement, c'est à 200 mètres, on va le rattraper et on va le prendre. Puis, c'est pas parce qu'on a des subventions qu'on va refaire ce qui est déjà fait, là. Non, non, c'est sûr que je me fie à ça. Mais c'est correct. C'est une bonne question. Après les trois ans qui vont suivre les travaux, les portions annuelles, vous avez dit que c'était 200 000? Environ. Environ à chaque année? C'est un investissement annuel qui est prévu, que l'on fait depuis déjà plusieurs années. Il peut y avoir vraiment des choses qui puissent arriver, qui puissent occasionner des grosses dépenses au nouveau routier dans le secteur, peu importe ce qui arrive. C'est-tu des rajouts qu'il va falloir rien emprunter pour faire des travaux si on pense que c'est… Bien, le 200 000, 240 000, il est pris sur le budget courant. Oui. Bien, c'est 200 000 qu'on prévoit, nous, dans le budget. Donc, c'est déjà prévu au budget. 200 000 asphalte, 40 000 de trottoirs. Donc, l'année prochaine, il va y avoir encore 200 000, puis toutes les années qui vont venir aussi. Peut-être que ça va être appelé à augmenter un petit peu ce budget-là, mais c'est déjà prévu dans le budget de fonctionnement de la municipalité. Donc, en principe, à moins qu'il arrive une catastrophe, on n'aurait pas besoin d'aller en règlement d'emprunt pour l'assurer. Parce que là, vous avez une fenêtre présentement d'opportunité, pas de financement, mais de prêts du gouvernement. Bien, c'est des règlements d'emprunt, puis ça prend l'autorisation du ministère des Affaires municipales. Mais c'est ici, c'est parce qu'on a accès à des subventions, puis on a des délais pour effectuer les travaux, pour avoir nos subventions. Donc, c'est pour ça qu'on priorise ces secteurs-là, pour pouvoir avoir nos subventions, parce que si on ne respecte pas les délais pour effectuer les travaux, on n'aura pas nos subventions. C'est très bien. Merci. Plaisir. Ma question porte sur la réalisation. Avez-vous prévu les impacts que ça va avoir? Parce que c'est assez majeur. Donc, l'impact, par exemple, le volume, on parlait du camionnage, mais est-ce qu'il y a des critères de réalisation de travaux qui font en sorte qu'on n'aura pas pendant un temps trop long des surfaces qui vont être en granulaire ou en particules plutôt qu'en asphalte? Là, si on prend le même camionnage, les camions, sur des surfaces qui vont être de gravier, il va y avoir des conséquences importantes aussi pour les gens autour. Il y a beaucoup plus de volume qu'il y en avait il y a quelques années, comme vous qui doivent réaliser les travaux rapidement, quand ils commencent? En fait, du moment qu'ils vont avoir le contrat, ils ont 60 jours pour avoir réalisé les travaux. Mais c'est sûr que quand ils commencent les travaux, on s'attend qu'ils les fassent le plus rapidement possible. C'est au moment où on octroie le contrat qu'on fait une rencontre de démarrage de projet avec le contracteur pour avoir un échéancier de réalisation des travaux. C'est des travaux qu'on veut réaliser aussi à l'extérieur de la période des pommes pour éviter ces conflits-là aussi. Les vélos? Oui, mais c'est ça. On fait des travaux. C'est sûr que ça va déranger, mais on va faire tout ce qui est possible pour minimiser les impacts pour l'ensemble des usagers de la route. Allez-vous faire passer les camions ailleurs ou ça va toujours quand même circuler sur Sainte-Sophie? Bien là, quand on va faire cette réunion de démarrage-là, puis aussi en amont, on va regarder de quelle façon on va faire le contournement de ce chantier-là. Ce n'est pas décidé encore. Bien pas actuellement. C'est sûr qu'on vous dit que ce sont des travaux quand même importants, majeurs, mais c'est en trois volets. Le volet 1, on parle de Sainte-Sophie, on parle du chemin d'Oka jusqu'à la petite maison qui est seule quand on s'en vient vers l'annonciation à gauche. Donc, ce n'est pas tout Sainte-Sophie au complet qui va se faire en même temps, mais oui, il va y avoir de l'alternance de circulation probablement. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais on va s'arranger avec l'entrepreneur pour que ce soit le plus fluide possible. C'est sûr que les vélos, ça va être risqué de s'aventurer là. Les vélos, idéalement, il va falloir qu'ils passent ailleurs parce que ça va être en gravier. Puis avec les travaux, le camionnage, la circulation en alternance, ça va être risqué un peu pour les vélos. Probablement, les travaux, ils vont se faire en quelques étapes. La première étape, ça va être de remplacer les ponceaux. Puis là, par la suite, ils vont faire les segments un après l'autre. Donc, Sainte-Sophie, ils vont hacher l'asphalte, compacter, recharger, puis après ça, asphalter. Peut-être que ça va prendre un maximum de deux semaines de faire ça. Après ça, ils vont s'attaquer à un autre tronçon, puis à l'autre. Donc, ça ne sera pas toujours le même endroit pendant un mois qui va être impacté. Quand on fait installer de l'asphalte comme ça, le contracteur est-il tenu de faire en sorte que son produit dure plus qu'un an et demi, par exemple? Bien, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que l'entrepreneur, lui, est surveillé par la firme d'ingénieurs que nous avons mandatée. Puis, il y a aussi un laboratoire qui vient évaluer la qualité des matériaux sur chantier, puis fait une analyse laboratoire de l'enrobé bitumineux de l'asphalte qui est installé pour s'assurer que c'est selon les standards qu'on s'attend. Puis aussi, de connaître la bonne compaction qui a été réalisé pour la Fondation et aussi pour l'asphalte. Donc, il y a une surveillance qui est faite, là, digigeante de tout ça, là. Parce que si on se fie à ce qu'on voit de ce temps-là, je pense qu'on va être encore en train de payer, puis ça va être à refaire. Parce que si on regarde la 640 qui est refaite sans arrêt, puis au bout d'un an… Oui, mais il faut comparer le même débit journalier, là. Là, c'est un… Mais c'est une question de qualité aussi, là. Si on fait les fondations comme il faut, ça va durer plus longtemps. Il y a des choses qui ont été faites sur Saint-Isidore l'année passée, puis c'est déjà… C'est ça que je trouve déplorable, c'est qu'on doit toujours payer, puis refaire, refaire, mais la qualité n'est pas là. C'est… C'est ça que je me demande, si on a une espèce de garantie ou… Tu sais, si tu n'as pas bien fait ton travail, recommence, ou juste du patchage… Bien, comme je vous dis, si la compaction est mal faite, il faut qu'il recommence. Si ce n'est pas le bon mélange qui a été appliqué, il enlève et le refait. Donc, il y a 6 suivis, là, qui sont faits, là. Oui. Il y en a déjà eu, dans le passé. Ça fait peut-être quelques années qu'il n'a pas été faits, mais il y en a été faits. C'est sûr que quand il y a une fissure, l'eau s'infite, puis ça gêne, puis ça fait d'autres, ça n'a pas grandi, puis c'est sûr… Bien, le colmatage de fissure, ça l'aide à maintenir l'infrastructure le plus longtemps, dans le temps. Il y en a eu sur Saint-Hypolite. Oui. On l'a fait à plusieurs endroits, je crois, c'est il y a deux ans, là. Ou à peu près le deux ans, là. On serait dû cet été, là. Je pense que même au budget, on avait prévu un petit montant pour ça, là. Ça serait à voir, là, mais on va regarder pour… Si je comprends bien, c'est tout OCA qui va payer pour ça. C'est pas juste… Oui, c'est l'ensemble… OK. Ce n'est pas juste ceux qui visitent ces rangs-là, puis qui se promettent qu'ils habitent là, là. Non, c'est l'ensemble des citoyens d'OCA, là. Comme notre budget de 200 000, 240 000 avec les trottoirs, c'est payé par l'ensemble, ça fait passer dans le budget de fonctionnement. Si on fait la rue Saint-Jean-Baptiste, mais ce n'est pas juste les gens qui habitent sur Saint-Jean-Baptiste qui vont payer. La même chose, on va faire la rue Sainte-Thérèse cette année, on va faire l'entrée des ostriers. Donc, c'est l'ensemble de la population qui paye pour ça, comme quand on creuse des fossés dans les rangs, comme les inondations. Les inondations, c'est tout le monde qui paye pour ça, les trottoirs. La seule taxation qui est vraiment pour des taxes de service, c'est l'acaduc, les égouts. On a fait la disposition des bouts qui sont reliés avec les égouts. Donc, ça, c'est vraiment des taxes de secteur. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, mais en gros, c'est ce qu'on voulait vous présenter. Oui, monsieur. On vous donne le micro parce qu'on est diffusé aussi sur YouTube. Donc, quand vous parlez au micro, on vous entend. Sinon, on ne vous entend pas. La question que j'avais, c'est où il y a les gros camions qui se promènent, qui vont justement au dépotoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ces gens-là paient plus de taxes étant donné que c'est eux qui endommagent plus le revêtement? Tu sais, au niveau, quand tu rentres, soit par poids ou je ne sais pas trop, mais il me semble que ce serait plus juste que les autres payent plus que les autres étant donné que c'est eux qui endommagent plus la route. J'ai fait la demande à notre député parce qu'il y a un règlement provincial qui existe pour les sablières et gravières, donc pour avoir des redevances aux municipalités. Mais pour l'exploitation qui se fait dans le rang Saint-Jean, il n'y a pas possibilité d'avoir de redevances. Donc, j'ai fait une demande pour que ce règlement provincial-là soit changé. Mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas le changer juste pour nous. Ils vont le changer pour la province du Québec au complet. Donc, je vais la revoir bientôt. Je vais leur poser la question où est-ce que c'est rendu. Mais là, ils ont comme d'autres priorités présentement. Mais la demande a été faite et oui, c'est un bon point. Puis ça a déjà été pensé parce qu'effectivement, ça brise nos routes et c'est tous nous autres qui payent pour ça. Donc, ils passent chez nous, ils passent à Mirabel, Saint-Placide. Donc, c'est trois villes qui écopent. On a toujours eu des maires qui respectaient les taxes. C'est la première fois qu'on a un maire qui veut dépasser les taxes. Ils vont pas très, pas ma ville, ils ont toujours respecté les taxes. Moi, je suis contre l'augmentation des taxes. Vous êtes contre l'augmentation des taxes? Oui. Donc, contre ce projet-là? Si on a 500 000 $ pour faire les routes, on ne dépasse pas le 500 000 $. Je pense que c'est la priorité. Juste pour vous expliquer, on a des investissements, c'était quoi le chiffre total, Charles Lélie? C'est 5 millions. 5 millions d'investissements total. On a 3 millions de subventions. Donc, si on y va avec votre raisonnement, on laisse tomber le 3 millions de subventions. On finance tout avec l'argent des citoyens. C'est comme ça que les autres maires faisaient comme ça. On n'en viendra pas à vous, monsieur. On n'en viendra pas à vous. Oui, mais c'est nous qui payons, ce n'est pas vous. Pardon? Ce n'est pas nous qui cassons les routes, c'est les camions qui cassons les routes. Oui, je comprends. Est-ce qu'il faut avoir une lumière jaune? On l'a demandé, demandé, demandé. Pas une rouge, pas une lumière. Juste une jaune. Qu'on soit capable de tourner quand il y a les pommiers, le temps des pommes. Il faut faire des détours à Saint-Joseph-du-Lac. Puis, Saint-Eustache, vous pouvez être capable de sortir d'Oka. Ce n'est pas normal. La jaune ne permet pas plus de tourner. Ça ralentit le monde, par exemple. Oui, ça fait juste avertir qu'il y a une intersection à risque. On devait avoir de la sûreté qui devait être là le temps des pommes à être arrivé une fois. Bien, écoutez, moi, je passais quasiment à tous les week-ends, puis ils étaient souvent là. On évite de sortir les week-ends parce qu'on n'est pas capable de sortir d'Oka. On est prisonniers. Oui, mais même à vélo. On ne va pas laver à la vélo. On va les relancer, la Sûreté du Québec, mais elles sont supposées être là dans le temps des pommes à tous les week-ends. Puis, on a fait des demandes aussi. On a fait une demande pour un feu de circulation. On a fait une demande pour un carrefour gératoire au ministère des Transports. Ça a été refusé. On va relancer la Sûreté du Québec pour s'assurer qu'ils vont être là tous les week-ends dans le temps des pommes. Ça aide, ça. Ça aide beaucoup, c'est certain. Sinon, on n'est pas prêt à sortir. Non, effectivement. La Sainte-Sophie, là, tourner à gauche, c'est l'enfer. Mais qu'on tourne à droite pour aller dans la veille pour sortir, ce n'est pas correct, ça. Non, non, effectivement. J'ai déjà mis mon dossard et j'ai déjà fait la circulation ensemble. Je l'ai déjà fait. Je me suis fait chicaner. Dans le même ordre d'idée, on ne pourrait pas mettre juste des arrêts stop temporaires dans le jour, le temps des pommes, les fins de semaine. Ça existe, des arrêts stop temporaires. Comme ça, tu n'as pas le choix quand même qu'une ligne, un moment donné, tu vas passer. C'est une des choses que la Sûreté du Québec a demandé au ministère des Transports parce que c'est une route provinciale. C'est administré par le ministère des Transports. Donc, la Sûreté du Québec a fait la demande au ministère des Transports pour pouvoir mettre un arrêt temporaire à cet endroit-là. Parce que je n'ai pas besoin de vous le dire que les policiers n'aiment pas bien ça, faire la circulation. Ils ont d'autres choses à faire. Donc, la demande a déjà été faite par la Sûreté du Québec pour mettre un arrêt temporaire. Mais ils n'aiment pas bien ça, le ministère des Transports, les choses temporaires. Parce que nous autres, ils vont tout le temps avec le risque. Puis, quand un policier qui est là avec la voiture, les flasheurs, un dossard, c'est plus attirant pour l'œil. Un arrêt temporaire. Il y en a qui s'en vont sur le radar et qui sont habitués de passer là et qui n'ont jamais eu d'arrêt. Le risque d'accident est plus élevé. Donc, c'est sûr que… Mais la demande a été faite par la Sûreté du Québec. On va voir ce que le ministère des Transports va répondre. Donc, c'est ça. Vous comprenez bien que l'investissement, on ne fait pas un règlement d'emprunt juste pour faire un règlement d'emprunt pour le plaisir. C'est parce qu'on a la chance d'avoir des subventions importantes pour réaliser ces tronçons-là. Puis, en réalisant tous ces tronçons-là, ça va nous permettre de nous concentrer vraiment sur les autres tronçons dans le milieu, les autres secteurs. Donc, Mont-Saint-Pierre, Village, il y a la rue Champlain, exemple, Pointe-aux-Andlais, les Arpents-Verts. À 200 000 par année, on n'a pas de trop pour tous ces tronçons-là. Si on regarde la rue Mont-Saint-Pierre, la rue Lambert, dans les Arpents-Verts aussi, c'est très, 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 très abîmé. Donc, la rue Lapierre. C'est pour ça qu'en investissant comme ça, avec le règlement d'emprunt, on va pouvoir se concentrer plus dans ces secteurs-là pour pouvoir avancer plus rapidement. Au niveau du réasphaltage de nos routes, on a quand même près de 60 km de réseaux routiers. Ça fait que c'est quand même beaucoup pour une petite municipalité. Donc, c'était ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de vous être déplacés. Puis, on est disponible. S'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, entre-temps, vous pouvez m'appeler ou appeler votre conseiller, conseillère. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.